Les chats et les chiens Les poissons, eux, restent des éternels incompris. Parce que tenter de comprendre les poissons, c'est se lancer dans une tâche extrêmement compliquée. Mais vous pouvez toujours vous arrêter le temps d'un instant, puis fixer les petits poissons d'un aquarium. Fixer ces petits poissons sans ne jamais vous arrêter. Peut-être que certains d'entre vous en perdront la vue, tandis que d'autres réussiront à comprendre que le petit poisson du milieu a faim. Cependant, si nous ne comprenons pas la grande majorité des poissons, il y a un poisson que nous pouvons tous comprendre. Mesdames et messieurs, Nemo n'est pas un poisson comme les autres. Nemo n'est pas un poisson comme les autres parce que Nemo parle. D'ailleurs, Nemo est même polyglotte. Il parle l'anglais, le chinois, l'espagnol, mais Nemo parle aussi le français, comme vous et moi. Et lorsque Nemo se met à parler en français, eh bien, tout d'un coup, nous comprenons tous Nemo. Pourtant, avec Nemo, nous n'avons presque aucun point commun. Nous avons tous une culture, un mode de vie et une alimentation qui est assez différente de celle de Nemo. Mais pourtant, n'avoir que le français en commun avec Nemo nous suffit pour comprendre Nemo. Alors, vous l'aurez compris, l'expression « avoir le français en commun » désigne toutes ces personnes qui, à travers le monde, parlent le français. Mais « avoir le français en commun » désigne aussi nos ancêtres, celles et ceux qui, avant nous, ont fait usage de cette langue française. Alors, ce soir, mesdames et messieurs, je suis l'avocat du français. Et je suis donc votre avocat parce que le français est notre bien commun à tous. Et il est donc de mon devoir, ce soir, de vous montrer que notre bien commun à tous, le français n'est pas un langage insuffisant pour se comprendre. Alors, pour se comprendre, il faut tout d'abord qu'il y ait un message. Ainsi, il y a celui qui envoie le message. Actuellement, c'est moi qui envoie un message. Et puis, il y a celui ou ceux qui reçoivent ce message. Actuellement, c'est vous qui recevez mon message. Mais pour que ce message soit compris, nous avons besoin d'un intermédiaire. Nous avons besoin de quelque chose qui soit capable de relier l'émetteur au destinataire du message. Et notre intermédiaire à nous, ce soir, c'est le français. Mais pour certains, cet intermédiaire, le français, ne serait pas suffisant pour que nous puissions tous nous comprendre. Ainsi, certains affirment que pour se comprendre, il faudrait partager une culture commune. Il faudrait ajouter des émotions, des gestes à notre parole. Il faudrait varier l'intonation de notre voix. Mesdames et messieurs, en réalité, pour que nous puissions tous nous comprendre, nous avons besoin simplement que de parler français. Pour vous prouver ceci, je n'ai qu'à reprendre les mots de Michel Sardou et vous parler de la maladie d'amour. Vous dire que cette maladie d'amour, elle court. Elle court. Elle court même dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Eh bien, vous me comprenez tous, et pourtant, contrairement à Michel Sardou, je n'ai pas prononcé ces mots en chantant. De plus, aucun geste, aucune intonation particulière et aucune émotion n'ont accompagné ma voix lorsque je prononçais ces mots. Et pourtant, vous m'avez tous compris, car vous avez tous compris que la maladie d'amour courait. Par ailleurs, affirmer qu'avoir le français en commun suffit pour se comprendre, c'est affirmer que le français suffit pour comprendre celles et ceux ayant vécu à une époque différente de la nôtre. Eh bien, c'est le cas. C'est le cas parce que aujourd'hui, nous sommes capables de comprendre des auteurs ayant vécu il y a plus de 300 ans. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui teinte à peu près ce langage. Mesdames et messieurs, cette fable, vous la connaissez tous, cette fable, vous la comprenez tous et pourtant, plus de trois siècles nous séparent de Jean de la Fontaine. Mais nous partageons avec Jean de la Fontaine une seule et unique chose qui nous suffit pour comprendre, pour se comprendre. Le français. D'ailleurs, si nous réussissons à comprendre les pensées de nos ancêtres, eh bien, cela pourrait aussi marcher dans le sens inverse. Nos ancêtres, s'ils se retrouvaient ici parmi nous, ils réussiraient, je pense, à nous comprendre. Par exemple, dans l'œuvre cinématographique Les Visiteurs, j'accouille la fripouille, un écuyer vivant à l'époque du Moyen-Âge, se retrouve propulsé par magie dans notre monde actuel. Mais lorsque j'accouille la fripouille débarque dans notre monde, il ne comprend rien. Il ne comprend ni nos traditions, ni nos mœurs, ni notre culture. La seule chose que j'accouille la fripouille comprend, c'est le français. Ainsi, même s'ils ne partagent aucun point commun avec ce nouveau monde, j'accouille la fripouille parvient, grâce aux Français, à comprendre les paroles de ceux qui, dans ce nouveau monde, l'entourent. Alors, mesdames et messieurs, même si chacun a son propre usage du français et que cet usage varie selon les époques, varie selon les générations, varie selon les régions, eh bien, nous restons tous compréhensibles les uns aux autres, simplement car nous parlons tous la même langue. et puis même si certains préfèrent dire tabarnak plutôt que de dire oh mon Dieu et que d'autres préfèrent la chocolatine au pain au chocolat, eh bien, cela ne change rien. Car même si nous n'employons pas tous les mêmes expressions, la langue française est dans sa généralité la même pour tous. Enfin, penser que le français n'est pas suffisant pour se comprendre, c'est penser que le français n'est pas assez riche pour exprimer pleinement ses désirs, ses idées, ses opinions. En somme, c'est penser que le français n'est pas assez riche pour que chaque francophone puisse être compris. Pourtant, mesdames et messieurs, Hugo, Zola, Voltaire, eux, n'avaient besoin que de leurs propres mots pour qu'on les comprenne. Mais pas seulement eux, vous aussi. Lorsque vous envoyez des SMS à vos proches, vous n'avez besoin que d'écrire en français pour que vos messages soient compris. Et détrompez-vous, vous n'avez pas besoin de rajouter à la fin de vos SMS un emoji qui n'est pas content pour montrer que vous n'êtes pas content. Parce que vos mots suffisent et le français suffit. Alors, à partir de ce soir, je vous invite tous à faire la grève. À faire la grève des émojis. Parce que le français nous suffit pour comprendre un poisson, Némo. Parce que le français nous suffit pour comprendre des auteurs du XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle. Parce que le français nous suffit aujourd'hui pour comprendre chacun des 270 millions de francophones à travers le monde. Alors, dès ce soir, mesdames et messieurs, mettons fin à la tyrannie des émojis car pour être compris, nous n'avons besoin que d'un seul outil, le français. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada